Bienvenue à la 9e édition de la CGECI Academy, édition 2021, sur le thème crise et résilience des entreprises en Afrique. Nous sommes le FIRCA, le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole, et nous sommes partenaires de cette édition. Nous sommes présents avec diverses activités. Évidemment, nous avons participé ce matin à la cérémonie d'ouverture et au panel de haut niveau qui a suivi. Demain, nous aurons une intervention en tant que panéliste sur l'anticipation et la gestion des crises dans la chaîne de valeurs agricoles en Afrique. Nous vous invitons à présent à nous suivre pour voir ce que nous faisons en tant que partenaire de la CGECI Academy 2021. Venez. Sous-titrage ST' 501 C'est avec plaisir que le FIRCA s'est d'abord associé à cette initiative du patronat ivoirien, qui organise annuellement ce grand forum, qui est un événement majeur, avec des invités de marque. Donc, pour l'édition de cette année, qui est la neuve édition, nous avons accepté d'aller un peu plus loin dans notre participation en tant que sponsor, et même à prendre une place dans les panels qui auront lieu. Je représentais donc le directeur exécutif à cette cérémonie d'ouverture, avec plaisir, parce que le thème déjà, qui porte sur les crises et les résiliences en Afrique, est un thème majeur et très intéressant pour nous, puisque le FIRCA intervient au niveau du monde agricole, et le monde agricole est souvent frappé par des crises, notamment celles qui concernent la COVID-19 et les autres crises à venir. Et l'intérêt pour nous était de voir que le secteur agricole, qui est le moteur du développement de la Côte d'Ivoire, a pu résister à la crise présente, parce qu'elle était elle-même suffisamment résiliente au départ, mais elle a pu aussi bénéficier du soutien de l'État et du secteur privé. Et donc, il était important de venir voir comment ces mécanismes-là fonctionnent, et qu'est-ce qui peut nous être servi comme leçon pour nous préparer à anticiper les prochaines crises, pour nous mettre aussi à l'abri de ce genre d'événements, renforcer notre résilience au niveau du secteur agricole. Parce que, justement, en dehors de la COVID que nous vivons, nous avons encore d'autres menaces qui arrivent, notamment les questions climatiques, liées au réchauffement climatique, il y a la COP26 qui va commencer cette semaine, il y a les questions liées aussi aux conflits fonciers, aux conflits sociaux, il y a les questions liées à l'urbanisation, il y a les questions liées aux menaces terroristes, qui sont tous des grands enjeux pour le secteur agricole. Donc, comment est-ce que les chaînes de valeurs agricoles peuvent se préparer à cela ? C'est ce qui nous a menés ici, et je dois dire qu'avec l'intervention des personnalités que nous avons écoutées, à l'ouverture, on peut dire qu'il y a des pistes de réflexion vraiment intéressantes, qui nous confortent dans notre position, que le secteur agricole est un des facteurs de résilience dans une économie comme celle de la Côte d'Ivoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada